Alors, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de démonstration de la puce qui permet de dézoner une Megadrive sans interrupteur sur la carcasse de la console ce qui est esthétiquement plus propre Donc comme vous pouvez le voir, nous avons donc une Megadrive avec un 32X US et un Mega CD européen Voilà, branché sur une télévision cathodique standard Donc, si on met en route la console Voilà, c'est le Mega CD qui démarre J'ai préalablement mis Road Avenger dans la console Donc au démarrage, la puce démarre en euros, n'est-ce pas ? Et au bout de 10 secondes, switch automatiquement en US Voilà, donc ça se traduit par ici Je ne sais pas si on peut bien le voir Mais voilà, là c'est mieux On a la LED Power qui clignote rouge-vert, ça veut dire qu'on est en mode US Voilà Donc le Mega CD a réussi à démarrer Parce que c'est un Mega CD euro Il a réussi à démarrer parce que la puce, pendant les 10 premières secondes, était en mode euro Voilà Alors, si on appuie sur le bouton Reset de la console Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là la puce clignote rouge-vert, donc c'est mode US Si je reste appuyé sur Reset Voilà, j'ai tous les cycles Qui passent Donc rouge pour euro Vert pour japonais Et quand c'est éteint, c'est pour US Voilà Par exemple, si je lâche mon doigt quand c'est éteint Donc c'est mode US La LED se met à clignoter Si par contre je passais en japonais Voilà, là je suis en japonais Ah non, attendez Là je suis en japonais, voilà Donc ici on reste appuyé sur Vert D'ailleurs, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le Mega CD ? On voit qu'il a planté En fait, il a planté parce que comme je suis passé sur un autre mode Il n'a pas accepté et il s'est bloqué Voilà, donc le Mega CD effectivement est assez chatouilleux Il ne supporte pas les changements à chaud Voilà Donc déjà on peut voir que niveau Mega CD Il n'y a aucun problème, ça marche très bien On peut jouer en 50 ou en 60, ça c'est pas un souci Le problème que j'ai eu en fait C'est sur le 32X Donc je vais rééteindre la Mega Drive Donc voilà, Virtua Racing 32X C'est un carte mode C'est pour ça qu'il ne ressemble pas à ce que vous avez appuyé Donc ici vous allez voir, je vais démarrer la Mega Drive Mais sans toucher à rien Ce qui fait qu'elle va essayer de démarrer en euros Voilà, et qu'est-ce qu'il se passe sur l'écran ? Absolument rien Parce que le 32X étant en US La console démarre d'abord en euros pendant 10 secondes Voilà, là elle est passée en mode US Mais le 32X est toujours bloqué Donc pour pallier à ça En fait c'est très simple J'ai modifié le programme De manière à ce que quand j'appuie sur Reset Et que je bascule le Power en même temps Voilà, on démarre directement en US On ne passe plus par le mode euro Et le 32X démarre sans problème Alors le 32X par contre lui supporte très bien Le changement de région à chaud On va voir ça Vous voyez Il n'y a aucun problème Ça marche très bien, ça ne bloque pas Voilà Donc maintenant on va changer On va essayer pour finir Qu'est-ce que je vous ai mis de côté ? Oui, voilà Alors ça c'est un carte mode intéressant en fait C'est deux jeux sur une seule cartouche Et on change de jeu par le bouton Reset de la console Là je démarre, vous voyez Donc le premier jeu Flashback Il vient de démarrer en euros Il ne va pas tarder à switcher en US On va entendre Voilà, la musique a accéléré Donc là on est en US Donc la console clignote Maintenant si je veux passer Sur l'autre jeu de la cartouche Donc l'autre jeu est un jeu euro aussi Il s'agit de Comic Zone C'est un jeu protégé Donc ce qu'on va faire Je vais d'abord changer de région à chaud Voilà, je suis en euro La LED est rouge Je suis toujours sur Flashback Qui est en euro La vitesse a ralenti Enfin Flashback, Another World, excusez-moi Et maintenant j'appuie sur Reset Je vais basculer Sur l'autre jeu Voilà Qui démarre de suite Et bien sûr Une fois qu'on est passé sur l'autre jeu Rien ne nous empêche Une fois la sécurité passée De réaccélérer la vitesse Ce que je vais faire En repassant en US Voilà Donc là on est en US Donc comme vous voyez Ça marche très bien Et le petit dernier Pour le fun Sonic 1 C'est un officiel C'est pas un carte mode Je vais le lancer Alors Les plus observateurs Ont remarqué que la télévision Est en 16 neuvième Pourquoi ? Parce que mon 32X Utilise un câble de Mega Drive 2 Sur lequel j'ai supprimé Le réhausseur de tension Qui a la fâcheuse habitude De pourrir la qualité d'image Donc la télé Ne passe plus automatiquement En 4 tiers Il faut le faire à la télécommande Voilà Là on est en 4 tiers Voilà Donc par exemple Si vous voulez On peut passer en japonais Je crois qu'on n'a pas fait son mode encore Voilà Led Zert On est en japonais Excusez-moi C'est un petit peu flou Voilà Sonic 1 Passe quelle que soit la région Japonais US Ou Européens Ca ne pose absolument aucun problème Voilà C'est tout